Stéréo Chic. Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. Viens, je t'emmène à Quito, la capitale de l'Équateur, coincée entre la Colombie, le Brésil et le Pérou. On part retrouver un Français dans le monde, il s'appelle William. Il a 51 ans. William, bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic. Merci, merci pour l'invitation. J'ai heureux de partager un peu ces mots sur l'Équateur. Il y a un peu plus de 9000 kilomètres qui nous séparent et magie de la météo, le temps de notre métropole lilloise est arrivé sur la capitale de l'Équateur. Il fait gris chez toi aussi alors que logiquement, il y a tout le temps du soleil. Oui, effectivement, c'est une journée un peu particulière, mais bon, c'est bien, ça me connecte avec le Nord de la France. Et le Nord de la France, tu le connais puisque tu es né toi à Calais, tu as fait tes études à Lille. Tu aimes visiblement les voyages vu le parcours assez impressionnant que tu m'as raconté hors antenne. Tu as fait des études dans les télécommunications et c'est d'ailleurs un peu à travers ce biais que tu as été amené à commencer à t'expatrier. Oui, effectivement, j'ai fait mes études en fait à Lyssen, l'Institut supérieur d'électronique du Nord, boulevard Vauban à Lille. Et je suis parti effectivement ensuite en une première expatriation au Mexique et j'ai fini par atterrir en 98 en Équateur pour un contrat avec l'entreprise Alcatel. Et là, j'étais en charge d'un gros réseau de télécommunications. Alors là, tu t'installes dans un autre monde. Pourquoi vouloir, quand on est spécialiste comme ça et des spécialistes dans les télécoms, on en a besoin en France et en Europe ? Pourquoi choisir de t'expatrier, envie de voir le monde, envie de voyager ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est l'âge qui fait aussi. On a tous envie un moment de découvrir un peu le monde, chercher un peu l'aventure. Donc ça, c'était une très bonne opportunité. Et c'est aussi un prolongement un peu de ma carrière parce que j'avais commencé déjà à cette époque à travailler sur des contrats à l'étranger de différents réseaux de télécommunications. Alors en 2020, il y a une grosse crise économique. Tu avais monté une galerie d'art. Tu t'étais un peu éloigné des télécoms. Et là, tu décides de prendre un autre virage en devenant militant écologiste, en créant une fondation pour aider les tribus d'Amazonie. Comment on passe de ingénieur télécom à militant écologiste ? Oui, ça semble une contradiction, mais effectivement, à cette époque-là, j'étais déjà impliqué dans les milieux associatifs en France, lorsque j'étais résident en France. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, je me suis impliqué de plus en plus. Et j'ai commencé à élaborer des projets de développement dans ces pays-là, à obtenir des financements. Et ce qui m'a décidé, en fait, lorsque mon contrat avec cette entreprise de télécommunications s'est achevé, ça, c'était donc à peu près en 2000, d'arrêter, en fait, de rester en Équateur. Parce qu'évidemment, en plus, j'ai connu ma femme ici, dans ce beau pays. Donc, ça m'a... c'était une forte motivation. Et donc, du coup, je suis sorti là, à ce moment-là, des télécommunications. J'ai monté, en fait, cette galerie d'art contemporain virtuel pour tenter un peu aussi l'aventure. Et puis, en même temps, effectivement, je continuais mes activités dans les milieux militants. Et puis, j'ai monté une fondation, donc, destinée à appuyer, en fait, les populations amazoniennes sur leurs problématiques, tant culturelles, qu'environnementales, que sociales. Et puis, les choses ont pris d'envergure, à tel point qu'on a eu des financements, par exemple, pour soit reforester, avec des fondations comme celle d'Arpuce Bertrand ou de Planète, ou alors pour construire un bateau en Amazonie, qui circule donc en Amazonie, pour pouvoir faire le lien entre les différentes communautés. Voilà, j'y suis arrivé comme ça, petit à petit, des choses se sont faites ainsi. Tu me disais que la particularité de l'Équateur, c'est qu'on y trouve une biodiversité exceptionnelle. Exactement, exactement. C'est un pays assez magique de ce côté-là. D'abord, c'est un pays qui fait à peu près la moitié de la France et qui a quatre grandes régions, dont l'une qui fait souvent rêver, qui sont les Galapagos. Et on a en fait la cordillère des Andes qui traverse le pays, la partie maritime, la côte du Pacifique, et ensuite l'Amazonie. Et effectivement, en Amazonie, d'après les dernières recherches scientifiques, c'est là qu'on trouve, dans cette Amazonie équatorienne, c'est là qu'on trouve les lieux de plus grande biodiversité au monde. À tel point que, pour illustrer un peu ça, c'est qu'en faisant une petite marche d'une heure en forêt amazonienne, je crois qu'on croise plus de faune et de flore que dans toute l'Europe réunie. On va avoir des tonnes de choses à se dire, William, parce que quand tu me parles, j'essaye de maîtriser le temps de l'interview, mais j'ai plein de questions. Dis-moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui te manque de la France quand tu te retrouves à l'Équateur ? Essentiellement les amis. Je pense que même si on peut se faire de nouveaux amis ici, clairement, ne pas pouvoir voir ses amis d'enfance ou d'école, ça peut manquer. La nourriture un peu aussi. On ne trouve pas effectivement les mêmes fromages ou les mêmes vins. Ou alors ils sont à des prix exorbitants. Mais voilà, je dirais qu'essentiellement le réseau d'amis. Et la pandémie, comment ça s'est passé là où tu vis aujourd'hui ? Est-ce que la pandémie a fait des dégâts ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est contrôlé ? Oui, ça fait pas mal de dégâts. Je pense que comme dans beaucoup de pays, malheureusement, d'Amérique latine, voire du monde, nous, on est en confinement, pas total, mais la moitié de la semaine, on est en confinement depuis le début de la pandémie. On n'a pas eu de répit, en fait. Et je pense qu'avec les nouvelles vagues qui arrivent là, ou les nouveaux virus qui arrivent, ça risque de se prolonger encore un certain temps. Par exemple, mes enfants qui sont à l'école française ici sont depuis quasiment maintenant un an en temps présentiel. Alors, les vies de chats de William, on y reviendra sur l'antenne, notamment cette expérience dans le monde de l'écologie. On aura pas mal de choses qui feront qu'on pourra se retrouver. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si tu voulais faire rêver les auditeurs, là, au moment où tu nous parles, qu'est-ce que tu vois ? Moi, clairement, je vois des maisons avec des petites briques rouges. Et toi ? Là, je vois surtout mon jardin, là, avec énormément de végétation, toutes sortes de plantes qui poussent, parce qu'on a un tel climat, en fait, à la fois ensoleillé et pluvieux, que n'importe quel type de plante pousse ici avec énormément de facilité. C'est assez impressionnant. Voilà. Et en toile de fond. Et en toile de fond, quand même, des sommets enneigés, des volcans enneigés, quoi. J'en ai trop autour de moi. Ah ! Ben voilà, ça y est. Je bad. Merci beaucoup. Pour cette première intervention, William, l'antenne est à toi. La Radio des Français expatriés, eh bien, t'attends. Dès que tu auras un sujet, tu seras le bienvenu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.